Le film s'ouvre sur un récit discutant de l'existence potentielle de la vie sur d'autres planètes. Malgré divers efforts pour trouver des êtres extraterrestres, aucune preuve concluante n'a été trouvée. En conséquence, toute découverte dans ce domaine peut constituer une étape importante dans l'histoire de l'humanité. Dans la scène suivante, on voit un vaisseau spatial appelé Magellan en orbite autour de la Terre. A l'intérieur, le commandant Roger Nelson communique avec le centre de contrôle de mission de la NASA et signale des interférences dans les moniteurs embarqués. L'officier à l'autre bout du fil le rassure en lui expliquant qu'ils sont en train de télécharger un plug-in dia. Pendant qu'il converse, Nelson dit qu'il se réveillera sur Titan, la plus grande lune de Saturne, dans un an et demi après le moment actuel. Une fois les systèmes de contrôle prêts, le centre de contrôle rappelle à Nelson que la poussée gravitationnelle commencera dans deux minutes et lui demande s'il est prêt pour la stase. Cependant, le commandant est occupé à admirer la vue fascinante de l'espace à travers le hublot. Il finit par s'allonger sur une nacelle pour hiberner pendant 18 mois. La scène se déplace ensuite deux ans et demi plus tôt, où Nelson et sa femme, Abigail, s'amusent avec des amis. Au milieu de cela, Nelson reçoit un appel d'un officier de la NASA, l'informant d'un briefing sur la mission spatiale demain. Cette nouvelle double le bonheur du couple puisque Nelson va enfin réaliser son rêve d'aller dans l'espace. Le lendemain, lors du briefing, le chef de projet de la NASA, Gérald Becker, dit à Nelson qu'ils ont détecté une anomalie radio, une impulsion basse fréquence avec des répétitions régulières. Après le premier signal anormal, ils en ont détecté deux autres avec des fréquences plus élevées. Gérald note que ces messages sonores créent une triade tonale majeure parfaite et conclut que le signal est artificiel. Cette révélation laisse Nelson sous le choc car il ne peut pas croire que quelque chose de l'autre côté de la galaxie envoie une chanson à la Terre. Lorsqu'il s'enquière de l'origine de ces mystérieux signaux, Gérald révèle que tous les signaux émanent de l'intérieur du système solaire, le premier de Titan, le second de la lune de Neptune appelé Triton et le troisième d'une planète naine, Eri. Pour recueillir plus d'informations, la NASA prévoit d'envoyer Nelson dans l'espace. Le secrétaire américain à la Défense, Craig Stewart, fournit plus de détails, expliquant que la mission de Nelson implique visiter ces lieux, trouver des sources de signaux et collecter des échantillons. Selon Gérald, la fenêtre idéale pour le lancement du vaisseau spatial ne sera qu'après huit ans, mais il existe également une fenêtre moins favorable, qui peut être lancée dans deux ans et demi. Pour empêcher la Chine de prendre les devants, elle doit choisir le modèle le moins idéal. La partie la plus difficile de cette mission est que Nelson doit passer dix ans dans l'espace, loin de ses amis et de sa famille. Malgré cela, Nelson prend une décision courageuse et se porte volontaire pour y aller. Plus tard, il partage les détails de sa mission avec sa femme. Abigail est clairement bouleversée parce qu'elle doit rester loin de lui pendant si longtemps. Au début, elle hésite à le laisser partir, mais Nelson parvient d'une manière ou d'une autre à la persuader. La scène passe ensuite au 542e jour de la mission, lorsque Nelson se réveille de la stase. Il est accueilli par son assistant IA, Ferdinand, qui l'aide à surveiller les systèmes du vaisseau spatial. Cette voie a fourni un rapport détaillé sur les événements qui se sont produits pendant que Nelson dormait. Cela révèle également qu'ils vont entrer sur l'orbite de Saturne dans les prochaines 24 heures. Suite à cela, Nelson commence à vérifier les e-mails qu'il a reçus du centre de contrôle de la NASA. Parmi de nombreux e-mails, il trouve une séquence vidéo de sa femme, qui le salue et lui demande de jouer aux échecs avec elle. Après avoir répondu, Nelson continue d'examiner les e-mails. De l'un d'eux, il apprend que la Chine a reporté leur lancement d'un an, choisissant de se diriger directement vers Triton. Un peu plus tard, Nelson reçoit un autre message vidéo de Gérald, le félicitant pour ses progrès dans l'espace. Gérald lui raconte également qu'il a proposé à Abigail de le féliciter en personne, mais qu'elle traverse une période difficile à cause d'une dépression nerveuse. Bien qu'il se sente attristé par cette nouvelle, Nelson continue d'exercer ses fonctions. Alors que Magellan entre sur l'orbite de Saturne, Nelson apprend que le mystérieux signal provient de l'un des lacs de méthane de Titan. Avec ces informations en main, il monte à bord d'un module d'atterrissage et se sépare du vaisseau principal pour s'approcher de la surface de Titan. Accompagné d'une autre voie d'y a nommé Neil, il atterrit sur un glacier puis déploie un tuyau dans le lac pour prélever des échantillons. Après cela, il transporte l'équipement nécessaire et s'aventure à localiser la source du signal. En atteignant un peu plus loin, Neil transmet le message de Ferdinand au commandant, l'avertissant de l'approche d'une tempête venant de l'Est et du danger potentiel d'explosion de vapeur de méthane. Cependant, Nelson, étant beaucoup plus proche de la source, décide de récupérer l'émetteur avant de repartir. Peu de temps après, il découvre que la source du signal provient du lac de méthane. Bien qu'il soit conscient des risques, Nelson se dirige vers le lac et localise l'émetteur qui ressemble à une boule de verre. Il le récupère et retourne précipitamment vers l'atterrisseur juste avant que la tempête ne le frappe. En attendant que la tempête passe, Nelson examine l'émetteur extraterrestre. Poussé par la curiosité, il enlève ses gants et commence à les toucher avec son doigt, sans tenir compte de l'avertissement de Neil. Dès qu'il prend contact, sa communication avec Neil est brusquement coupée et il éprouve la sensation d'être entraîné dans un trou noir. Heureusement, lorsqu'il panique et laisse tomber l'émetteur, il retrouve l'anormal. Alors que la tempête se dissipe, Nelson retourne au vaisseau-mer. Une fois à l'intérieur de Magellan, il établit sa trajectoire vers Neptune, en route pour un autre voyage. Il contacte ensuite immédiatement le centre de contrôle de la NASA et rend compte de sa découverte. Peu de temps après, Gérald répond, félicitant Nelson pour son travail exceptionnel. Il souligne également l'importance de respecter le protocole et d'éviter toute altération de l'objet. En entendant cela, le commandant envoie un autre message, admettant qu'il a déjà touché l'émetteur à main nue et détaille sa réaction particulière. Il demande l'autorisation de répéter l'action et d'enregistrer le phénomène devant la caméra. En attendant la réponse de Gérald, Nelson examine le méthane liquide du lac et est étonné de trouver des acides aminés, ce qui indique que la vie est possible sur la planète. À ce moment-là, il reçoit un message vidéo d'Abigail, qui l'informe d'un gros problème survenu. Elle affirme qu'un pirate informatique chinois a piraté son système informatique et tenté d'accéder à des informations sur sa mission actuelle. Afin d'assurer la sécurité, Craig a menacé de l'interdire complètement du centre de contrôle de la NASA. En conséquence, Abigail est découragée car elle craint de perdre le seul moyen de communiquer avec son mari. Même si cela ne fait qu'un an et demi, elle a déjà l'impression d'envoyer des messages à un homme mort. En réponse, Nelson lui envoie un autre message vidéo, l'exhortant à rester forte et à l'attendre. Il annonce également son prochain coup d'échec et opte pour la stase. La scène avance ensuite rapidement jusqu'à 32 mois plus tard, lorsque Nelson se réveille. Comme auparavant, Ferdinand le salue et commence à raconter tout ce qui s'est passé en son absence. Selon l'IA, une anomalie a été détectée dans l'émetteur extraterrestre, coïncidant avec une augmentation de l'activité cérébrale à Nelson, un phénomène jugé impossible pendant la stase. En examinant les emails, Nelson tombe sur le message vidéo de Gérald dans lequel il révèle que l'émetteur extraterrestre émet toujours des signaux ressemblant à un code binaire et qu'ils essaient de le déchiffrer. Un autre email informe Nelson d'une interférence dans le système de Ferdinand, probablement due à une tentative de piratage. Plus tard, il décide à nouveau de prendre contact avec l'émetteur extraterrestre, demandant cette fois à Ferdinand de le filmer. En la touchant, la boule de verre s'illumine et des images inexplicables défilent devant ses yeux, le mettant mal à l'aise. Ferdinand transmet ensuite la vidéo enregistrée au centre de contrôle. Pendant ce temps, Magellan entre sur l'orbite de Triton. Alors que Nelson prépare le module d'atterrissage, il reçoit un autre message de Gérald, révélant un incident dans la mission spatiale chinoise qui a entraîné la disparition des trois astronautes. Cela rend le commandant nerveux, mais il continue la mission. Les enjeux sont plus importants cette fois, car il doit trouver le deuxième émetteur dans un temps limité, sinon il ratera la fenêtre d'accès aérie. La scène suivante montre Nelson, ayant atterri sur Triton et cherchant la source du signal dans un cratère. Il descend prudemment et parvient à localiser la source en quelques minutes. Il s'avère que l'émetteur est exactement le même que le précédent. À seulement neuf minutes du décollage, il range l'émetteur dans un conteneur et commence à retourner vers l'atterrisseur. Dans un tournant malheureux, il laisse tomber accidentellement le conteneur en montant. Cela incite Nelson à revenir en arrière pour le récupérer, alors qu'il ne lui reste que quatre minutes avant le départ. Il parvient à atteindre l'atterrisseur quelques secondes seulement avant le temps imparti. Il demande ensuite à Neil de démarrer le moteur et de retourner au vaisseau-mer. Sans plus tarder, il fixe une autre trajectoire vers Erie. Ensuite, Nelson envoie un message vidéo au centre de contrôle, l'émettant à jour sur le deuxième émetteur. Suite à cela, il commence à examiner la glace qu'il a récupérée sur Triton. Au milieu de tout cela, un message vidéo d'Abigail arrive, exprimant son profond désir car cela fait quatre ans. Elle exprime en outre sa crainte de le perdre, surtout après avoir appris le tragique incident chinois. Cela attriste évidemment Nelson, mais il parvient d'une manière ou d'une autre à se distraire. Poursuivant son analyse de la glace, il découvre plusieurs impuretés, contrairement à celles que l'on retrouve dans l'eau de mer. Plus tard, il reçoit un message de Craig, qui lui raconte à quel point la mission est devenue délicate. Pour garantir la sécurité, Nelson ne contactera que lui, tandis qu'Abigail et les autres civils ne sont désormais pas autorisés à accéder au centre de contrôle. Craig ordonne également à Nelson d'éviter les mystérieux émetteurs en raison de leur nature inconnue et de leur danger potentiel. Mais malgré l'avertissement sévère, Nelson décide de toucher les deux émetteurs simultanément. En conséquence, il subit un nouvel épisode de visions inexplicables. La scène passe ensuite au 2079e jour de la mission, et nous voyons Magellan atterrir avec succès sur Erie. Là, Nelson trouve le troisième émetteur mais cette fois, il est recouvert de mucus. Après avoir récupéré l'émetteur et quelques échantillons, il retourne à l'atterrisseur. Pendant le processus d'amarrage avec le vaisseau-mer, Nelson est confronté à un problème, l'IA commence à communiquer en chinois. Sentant une menace imminente, il ordonne rapidement à Ferdinand d'effacer toute sa mémoire et de revoir le système de sécurité. Heureusement, la situation est maîtrisée, permettant au module de s'ancrer avec succès. Dès qu'il entre dans Magellan, Nelson demande à Ferdinand et à Neil de ne pas autoriser de modification du système sans sa permission. Suite à cela, il commence à examiner l'échantillon d'Erie. Avec l'aide de Ferdinand, il découvre des particules d'ADN, le laissant choquer un instant. Il enregistre un message vidéo enthousiaste, dévoilant cette découverte la plus attendue au centre de contrôle de la NASA. De plus, il informe Craig des problèmes dans le système de Ferdinand et lui demande de vérifier le pare-feu. En attendant, il décide de prendre le contrôle total du vaisseau spatial. Quatre heures s'écoulent, mais Nelson ne reçoit aucune réponse du centre de contrôle. En attendant, il place les trois émetteurs sphériques côte à côte et commence à les toucher. À un moment donné, il les rassemble tous les trois, conduisant à des visions plus détaillées qu'auparavant. Peu de temps après, ces visions sont brusquement interrompues par des signaux sonores assourdissants. Ferdinand signale un flux massif de signaux radios, plusieurs millions de messages transitant par le système de communication du vaisseau spatial. Nelson, combinant à nouveau les émetteurs, demande à l'IA d'analyser les signaux. L'analyse révèle un flux incessant de transmissions radios provenant de différents points de la galaxie. Les signaux sont transmis en même temps, mais il reste incertain si cela se produit en temps réel ou s'ils proviennent d'un certain point dans un passé lointain. Nelson essaie de comprendre ces informations déroutantes. Il pense que ces signaux ont été transmis par des créatures semblables aux humains. Il émet ensuite l'hypothèse que ces extraterrestres utilisent l'intrication quantique pour transmettre des signaux en ondes radios. Désireux d'en savoir plus sur les signaux, il demande à Ferdinand d'analyser un millier d'entre eux en détail. Ce faisant, l'IA découvre que les données binaires contenues dans les signaux sont codées dans le code ADN. À ce moment-là, Ferdinand détecte un autre signal émanant du nuage d'or, situé bien au-delà des étendues explorées du système solaire. Il faudrait 38 ans pour atteindre la source du signal si Magellan continue de fonctionner. C'est à ce moment-là que Nelson réalise qu'il ne peut pas reculer après avoir parcouru ce chemin. Après cela, il enregistre un dernier message à sa femme, révélant sa décision de s'envoler vers le nuage d'or. Il s'excuse auprès d'elle pour les années difficiles d'attente, mais il prétend que les signaux l'appellent et qu'il ne peut pas l'ignorer. Il effectue ensuite son dernier coup d'échec avant de mettre fin à la vidéo. Nelson demande ensuite à Ferdinand de définir la trajectoire vers le nuage d'or. La NASA ainsi que le ministère de la Défense s'opposent à une telle décision du commandant. Gérald tente de persuader Nelson de rentrer à la maison et exige que Magellan soit ramené au centre. Cependant, notre héros a déjà pris sa décision. Le film se termine alors que Nelson prépare son voyage vers la nouvelle mission, la qualifiant de mission d'air. La naturelle est en train de remplir. Le film se termine.